Hey la famille j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est des matchs abonnés contre Jérémy, contre Yacine, contre Pur qu'on aura joué et ces matchs ils sont vraiment sympas, tu vas voir Est-ce que t'as vu que cette intro 3D reprend les pions de Jérémy, ainsi que l'empête et même nos avatars etc C'était juste pour dire ça, le match est déjà commencé, on entame déjà des tentatives de pénétration en utilisant l'angle Là je me retrouve un petit peu bloqué dans le coin et j'ai gardé cette séquence parce que j'ai quand même montré comment je me débrouille quand je suis bloqué En général je ne laisse pas la balle bloquée et puis voilà ça permet de marquer un but comme on a pu le voir là, très sympathique J'avoue il était pas mal ce but Là c'est le moment où il y a plein de petits trous, un petit trou là il tente, un petit trou là il tente, un petit trou là il tente, je la renvoie dans un tout petit trou là il y a encore un petit trou Il tente des trous première classe Et je tente, sans trop y croire et regarde ce qu'elle fait, elle s'arrête juste devant Bon ce que là c'est un peu la merde pour la dégager Tout à fait Jean-Luc et c'est ce qui fait qu'il se marque un but malheureusement Arrête de dire malheureusement tu me saoules Bon alors dit on peut voir cette tentative de renvoi chez son adversaire mais qui échoue carrément Oui et là ma gueule je vois trois possibilités et celle qu'il va utiliser c'est pas celle que j'ai vu en premier mais c'est pas mal, il a allongé tout simplement le bord en se servant de l'angle. Ouais merci José pour cette info très pertinente qui sert à rien et donc là on reprend maintenant ce nouveau match et là cette fois il se passe carrément rien. Pourquoi t'as laissé ça en montage mec ? Et bien pour te répondre Jean-Luc c'est tout simplement parce que même si l'échange était pourri ça amène quand même un but sympa et du coup je voulais pas couper tout l'ensemble qui était vraiment sympathique et là on entame le deuxième match contre Jérémy et c'est parti. Waouh quel engagement de ouf, bah tu fais quoi là t'as cessé le bordel c'est n'importe quoi, oh tu utilises l'angle là, oh c'est bien joué. Et oui j'ai voulu me venger de ce qu'il avait fait juste avant, il a utilisé l'angle, j'utilise l'angle, voilà tous les deux on a pris. Ouais pendant que tu te la racontes il te marque un but dans ta gueule. Ça va ça va c'était un but plutôt standard tu vois. Ah non 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 un très beau but mec. Là c'était pas mal tu vois il avait ciblé malheureusement c'est pas rentré. Non mais si tu regardes bien ça pouvait pas rentrer. Il avait re-ciblé un petit peu en touchant mon pion mais mon pion l'a plutôt sorti que rentré. Exactement ce que je disais. Et là il utilise le tout petit trou. Ah ta gueule il a entrepréparé un truc oh putain ! Waouh ça déchire. Ah ouais pas mal. Tu vois ça rebondit même sur son pion c'est trop. Waouh je sens pas trop ce tir là. Bah pourquoi ? Bah tu vises quoi exactement ? Bah en fait je vise l'angle ou la positionner éventuellement vers le haut tu vois ce qui était plutôt pratique. Ah et tu lui donnes quand même une belle ouverture et ça lui permet de te marquer un but. Et Jérémy remporte la victoire sur ce match là et on entame un autre match cette fois contre Yacine. Voilà c'est le festival des angles tu visais l'angle à nouveau. C'est pas faux. Mais sur ce tir si tu regardes bien la balle elle est à l'intérieur. Et à l'intérieur ça me permet moi de la renvoyer vers les cages. Et avec les multiples rebonds. Ouais c'est pas mal. Là je vise son pion du haut afin qu'elle puisse rentrer. C'était pas mal parce que j'ai profité d'un effet d'entre pion et mur pour que la balle aille justement redescendre vers les cages. Et c'est lui qui finira par marquer. Ouais engagement d'illuminer où tu te dis bah le mec il peut pas faire grand chose alors qu'en fait il peut faire 15 milliards de trucs. Ouais c'est pas faux Jean-Luc mais moi ça me permet au moins de me dire que le mec voilà ça lui met la pression dès le début. Tu vois c'est psychologique en fait. C'est un système comme ça. Là tu vois j'ai pas voulu marquer. J'ai ramené la balle vers l'arrière tu vois histoire de... Mais attends Marty il veut utiliser ton pion ? Euh non moi c'est José. Et oui il a utilisé mon pion effectivement pour marquer. Très beau but, très sympathique. Ah là Jean-Edouard il y a un truc sympathique à faire là. Non non c'est José putain José c'est pas compliqué à venir. Donc là qu'est-ce qu'il se passe ? Il va tenter de viser le petit trou et il le rate. Ouais tout à fait il rate. Ouh là 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 ça belle tentative toujours. Il rate aussi. Euh et là maintenant tentative on fait le tour du pion. Et cette fois c'est... C'est raté. Ah bon putain c'était bien tenté quand même. Et là maintenant on retente. Les cages sont grandes ouvertes. Et là c'est limite incroyable. Ouais ça rentre pas Jean-Kévy. Là se prépare un tir assez simple à réaliser. Mais même pas je l'ai ralenti parce qu'il était vraiment pourri. Il utilise mon pion et il marque. Est-ce qu'un autre match est prévu ? On ne sait pas c'est le grand suspense. Et si ils rejouent tous les deux. Moi j'aime bien les buts nickels. Tu sais qu'ils vont tout droit et qu'ils touchent aucun pion. Ah là ça touche les deux derniers et c'est relou. On voit rapidement l'action précédente. Tu vois il touche le pion dans le but de faire revenir le ballon. Malheureusement ça ne rentre pas. Mais c'était pas mal. Oui et un renvoi dangereux de sa part qui était plutôt bien maîtrisé. Et là j'ai la chance que la balle parte dans le bon sens. Et puis bon là on va juste parler de ce but qui était vraiment basique et standard quoi. Ah te dévalorise pas des fois t'es bon quand même. Ouais merci à toi c'est vraiment gentil. Là ce renvoi aurait pu être sympathique avec un peu plus de puissance. Mais voilà c'est lui qui marque le but et qui égalise actuellement. Nous sommes à 2-2. Qui va remporter ce match. Il y avait une belle ouverture mais... Ah et puis tu peux le voir parce que je ralentis en général. Donc là c'est bien Yacine qui gagne cette manche là. Le premier but du prochain match est plutôt marrant. Voilà j'ai voulu le mettre parce que bon. Il n'y avait pas tant de possibilités que ça. Et puis voilà j'ai entamé les possibilités possibles t'as vu. Aïe 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 l'idée de base était sympa mais... Voilà ça aboutit à un truc pourri. Vous voyez là comme j'ai voulu utiliser l'angle mais elle n'est pas passée. Et lui ça lui permet de marquer un but direct comme ça dans MyJol. Et le dernier bah... Enfin le deuxième... Voilà il est plutôt... Ouais il fait chier en fait. Parce que voilà c'est genre le but qui fait chier quoi. Ça clairement... C'est clair. Et le dernier je... C'est moi qui me le marque comme une grosse merde. Et le dernier match aura lieu contre Burbuleta. Burbuleta contre qui j'ai déjà joué. Contre qui j'ai déjà fait un match abonné. Et qui pour ce match nous aura vraiment servi d'un petit match vraiment... Faut pas se voler la face. Le début il est un peu à chier. Enfin je sais pas si c'est moi mais... Vous jouez comme des merdes là. Ouais c'est vrai je te l'accorde. Le début est un peu naze. On passe directement au premier but. Après une première tentative échouée de la barre de José. Une première, une deuxième, une troisième de Burbuleta. Et le but passe par en dessous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501